Quelle est la diversité au sein des comités de direction des entreprises françaises ? C'est le sujet d'une étude que nous venons de publier et je vous guide à travers les résultats. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo proposée par Into The Minds, cabinet d'études à Paris et Bruxelles. Je suis Pierre-Nicolas Schwab, je suis le fondateur et le directeur de cette agence. Aujourd'hui, j'aimerais vous guider à travers les résultats d'une étude que nous venons de publier sur la diversité au sein des comités de direction des entreprises françaises. Les résultats sont très étonnants. J'ai déjà publié un article sur le sujet et aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous guider à travers les résultats. Allons-y ! Le premier résultat que j'aimerais commenter pour vous, c'est celui qui est visible à l'écran en ce moment. C'est un graphique qui représente la diversité hommes-femmes, la proportion d'hommes et de femmes au sein des différentes fonctions des comités de direction ou comités exécutifs. En partant de la gauche, vous avez tout d'abord le rôle de CEO, ensuite le rôle de CFO, donc directeur des finances, ensuite le rôle de DRH, directeur ou directrice des ressources humaines, ensuite les fonctions à connotation technologique comme CTO et CDO, et puis tout à fait à droite, un segment dans lequel nous avons regroupé toutes les autres fonctions des comités de direction. Les CIO sont 86% à être des hommes, seulement 14% à être des femmes. Les CFO, quant à eux, sont répartis à peu près un tiers de tiers, un tiers de femmes, 31% pour être exact, et 69% d'hommes, ce qui, du reste, en termes de proportion féminine, est largement supérieur à ce que nous avons pu observer aux États-Unis où seulement à peu près 15% des postes CFO étaient occupés par des femmes. Pour les postes de directeur ou directrice des ressources humaines, c'est exactement l'inverse, ce sont les femmes qui dominent avec 57,6% contre 42,4% d'hommes. Et ce qui est tout à fait intéressant ici, c'est de constater que la proportion de femmes qui occupent ce poste de directrice des ressources humaines est largement inférieure à ce que nous avons pu observer aux États-Unis où plus de 80% étaient des femmes. On retrouve de nouveau un déséquilibre tout à fait intéressant dans les fonctions technologiques, CTO, CDO, qui reflète sans doute certains biais au niveau de l'éducation. 84,6% de ces postes sont occupés par des hommes contre seulement 15,4% de femmes. Et pour les autres fonctions des comités de direction, nous avons de nouveau cette répartition qui est à peu près d'un tiers de tiers, un tiers de femmes et deux tiers d'hommes. Dans le deuxième graphique, je vous présente des résultats tout à fait inédits puisqu'ils correspondent à l'analyse de la diversité ethnique au sein des comités de direction de 100 entreprises françaises. Nous avons étudié 889 personnes. Et comme vous pouvez le voir, la majorité des personnes qui sont représentées ici par un carré jaune sont des personnes d'origine caucasienne, c'est-à-dire des personnes blanches. Donc ce graphique que nous avons de nouveau divisé en fonction du rôle, vous avez ici les CIO, les CFO, les DRH, les CTO, CDO, c'est-à-dire les fonctions techniques, puis les autres fonctions au sein du comité de direction, eh bien la majorité d'entre elles, 95,1% pour être exact, sont occupées par des personnes d'origine caucasienne, c'est-à-dire des personnes blanches. Alors c'est particulièrement visible ici au niveau des CIO puisque tous les CIO que nous avons étudiés sur les 100 entreprises, eh bien ils étaient blancs, sauf 3 qui sont ici d'origine maghrébine. Ce sont les petits carrés de couleurs que vous voyez ici. Alors en ce qui concerne les autres origines ethniques, elles sont reprises ici. Vous voyez que nous avons l'origine asiatique qui est en rouge, l'origine maghrébine en marron et l'origine africaine, donc la couleur de peau noire subsaharienne en bleu. Alors celle-ci est particulièrement rare puisqu'on retrouve seulement une personne noire au sein des comités de direction dans la partie DRH, qui est directrice des ressources humaines, et encore deux autres personnes dans les autres fonctions des comités de direction, une personne masculine et une personne féminine. Mais l'ensemble des autres sont des personnes blanches, à l'exception de quelques personnes d'origine asiatique que vous voyez ici en rouge. Au niveau des fonctions technologiques CTO et CDO, eh bien de nouveau on constate très peu de diversité ethnique puisque nous avons seulement une personne d'origine asiatique, donc un homme d'origine asiatique et trois hommes d'origine maghrébine et une femme d'origine asiatique. C'est beaucoup moins que ce que nous avions pu constater dans les comités de direction américains où la fonction CTO et CDO était à 25% occupée par des personnes d'origine ethnique différentes de celles caucasiennes, c'est-à-dire de personnes avec la peau blanche. Que retenir des résultats de cette étude inédite publiée par Into the Minds ? Eh bien tout d'abord que la proportion de femmes au sein des comités de direction des entreprises françaises a déjà dépassé le seuil des 30%. C'est ce seuil qui était défini comme objectif par la loi Rixin. On s'approche d'ailleurs du tiers de femmes dans les comités exécutifs. Par contre, la diversité ethnique au sein de ces comités de direction est relativement pauvre puisque 95,1% des membres sont encore d'origine caucasienne, c'est-à-dire blanc. Ceci est particulièrement visible pour les CEOs qui sont à 97,4% d'origine caucasienne. Les personnes d'origine subsaharienne, c'est-à-dire noire, sont particulièrement absentes des comités de direction. Nous n'en avons trouvé que 3, c'est-à-dire qu'elles représentent seulement 0,3% des 889 membres que nous avons étudiés. Et c'est à l'intérieur des fonctions de CTO, CDO, CIO, c'est-à-dire les fonctions plus technologiques que nous retrouvons le plus de diversité ethnique avec 9,6% de personnes non blanches. Et donc, ceci correspond aussi à une tendance que nous avions déjà observée aux États-Unis où 25%, à peu près, des postes techniques étaient occupés par des personnes d'origine non caucasienne. J'espère que ces résultats vous auront intéressé, sans doute interpellé. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à poster vos commentaires en dessous de cette vidéo ou tout simplement à rentrer en contact avec nous. Nous avons des infographies, nous avons des graphiques que vous pouvez réutiliser si vous êtes journaliste. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci pour votre intérêt et à bientôt.